Je vais vous parler de PHP. Je vais vous montrer qu'en 2015, il est possible de faire une application PHP pour l'entreprise de manière industrielle. Tout d'abord, je vais me présenter. Jonathan Germont, développeur nihiliste. C'est comme ça que mon CITIO me présente. Cette définition ne l'engage que lui. C'est Creative Data, dans lequel nous développons une plateforme mobile data près d'à l'emploi. Premièrement, je vais vous parler de la mauvaise image de PHP en entreprise. Lorsqu'on est dev PHP en entreprise, les gens sont souvent persuadés que c'est impossible de faire du PHP correctement et de manière industrielle en entreprise. Et du coup, ce que les devs PHP se prennent dans la tête non-stop, c'est ça. Et ça, ça fait mal souvent. Du coup, durant cette présentation, je vais vous parler des besoins de l'entreprise et je vais vous montrer les réponses de PHP à ces besoins. Donc, concernant les besoins en entreprise, première chose, il y a la gestion des dépendances. C'est assez courant en Java, par exemple, avec Mevon, dans d'autres langages également. Donc, avoir une gestion de dépendance, ça permet de déclarer de manière simple quelle bibliothèque extérieure j'ai besoin, etc. Alors ensuite, il y a les tests unitaires. Les tests unitaires permettent de tester le fonctionnement de votre application, de s'assurer que tout fonctionne comme on le veut et d'éviter de faire des régressions. Il y a également le fait d'avoir un framework structuré afin d'avoir des bonnes conventions, de les suivre et que tout se passe correctement, quel que soit le nombre de développeurs. Il y a également l'autodéploiement et l'intégration continue. Ceci permet donc d'automatiser le déploiement de votre application. Et l'intégration continue permet de faire des tests réguliers afin de s'assurer que constamment, votre application fonctionne. Et le dernier point que je vais aborder, c'est les outils de profilage, afin de pouvoir tout surveiller dans votre application, par exemple au niveau performance. C'est une liste pas forcément exhaustive, mais c'est les points que je vais aborder maintenant. Donc, c'est un peu les chapitres de la constatation. Donc, on va voir chacun des points, le besoin et la réponse de PHP. Donc, pour la gestion de dépendance, ça permet plusieurs choses. D'abord, centraliser les dépendances. Vous avez un endroit où vous déclarer l'ensemble des dépendances dont vous avez besoin. Et du coup, tout se trouve au même endroit. Et vous savez où modifier, où savoir les dépendances dont vous avez besoin. Deuxième point, le concept de dépendance récursive. Si moi, j'ai besoin de bibliothèque A qui a besoin de B, qui a besoin de C, moi, j'ai juste demandé A récursivement, la gestion de dépendance va s'occuper de tout. Il va tout prendre sans que moi, j'ai à me péter les noix à chercher de la suite. C'est une installation automatique. J'ai déclaré ma dépendance, je lui demande d'installer, il installe point barre. Je n'ai pas besoin d'aller chercher par-ci-pas les dépendances, de les installer, etc. La même chose, du coup, pour la mise à jour. Mais j'ai un A dans 1.0, je demande la 1.1, je lui demande, il me l'a mis point barre. Pour les dépendances, donc, en PHP, il y a Composer. Composer, c'est le gestionnaire de dépendance le plus courant en PHP, qui s'utilise, qui se déclare au format JSON. C'est très magique, en fait. Ça, c'est le BGA, ça. Je suis sûr que c'est le BGA. En HDMI, ça passait très, très bien. Donc, là, forcément, je vous dis, moi, c'est du JSON. Donc, le JSON, j'espère que la suite va bien passer. Je vais vous montrer plusieurs morceaux du JSON, les blocs les plus couramment utilisés, les plus importants. C'est beaucoup plus lisible. Donc, tout en haut, là-bas, vous déclarez des informations assez généralistes sur votre application. Donc, le nom, la licence, c'est le type de projet. C'est un projet, c'est normal. Ça peut être une bibliothèque, ça peut être un métapackage qui regroupe d'autres dépendances, etc. Deuxième bloc, donc là, c'est effectivement vos dépendances. Donc, pour chacun d'entre eux, vous avez donc le nom du paquet dont vous avez besoin, la version, avec tout un système de syntaxe qui permet de bien définir de quelle à quelle version ça fonctionne, etc. Et le troisième bloc, le plus courant, c'est les post-installs et les post-updates. Donc, c'est typiquement des scripts PHP que vous déclarez comme devant s'exécuter après l'installation ou une mise à jour. Car classique, le rafraîchissement des caches. Donc, voilà pour la syntaxe de Composer. Et ceci permet quoi ? Ceci permet d'éviter ce genre de choses. Donc, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont connue. La liste ingérable des inclusions de fichiers, ça, on l'a vu beaucoup et c'est immonde. C'est immonde parce que déjà, moi, j'ai des dépendances, j'ai pas envie de savoir comment ils organisent ces fichiers. J'ai pas envie de voir une liste énorme, assez innomale comme ça. Et du coup, grâce à quelque chose comme Composer, je n'ai qu'un seul fichier à apporter. C'est ce qu'on appelle l'autoloader qui, lui, va s'occuper de tout après, tout, où sont les fichiers, etc. Ensuite, moi, pour indiquer de quelle classe j'ai besoin, etc., j'utilise donc les namespaces. C'est l'équivalent, par exemple, en Java, des packages et des imports. Donc, je déclare dans quelle namespace je me trouve et avec les use, j'indique quelle classe j'ai besoin. L'autoloader va comprendre ça. Il va savoir où se trouve quel flux elle a de classe et il va me l'emporter sans que je me tape les employeurs là-haut. Donc ça, c'était pour la gestion de dépendance. On va voir le deuxième point. Le deuxième point, on est content avec ça. Deuxième point, les tests unitaires. Les tests unitaires d'entreprise, ils servent à plusieurs choses. 1. Vérifier le bon fonctionnement. Donc, je vais m'assurer que le composant fait exactement ce que je demande et sachant qu'il y a beaucoup souvent des cas qui sont difficiles à tester. Je sais qu'il y a un cas qui peut tomber, mais moi, avec ma souris et tout, je n'ai pas forcément la possibilité de le tester facilement et en créant des vrais tests unitaires, c'est beaucoup plus simple parce que je peux simuler ce cas. Deuxième chose, éviter les régressions. J'ai un collègue qui a fait une fonctionnalité mais j'en rajoute une autre. Je n'ai pas envie de péter sa fonctionnalité. Donc, grâce au test unitaire, je peux éviter de péter ce qu'il a fait. Ensuite, la maintenance simplifiée. Sachant que je teste avec les tests de mes collègues, je sais tout de suite si quelque chose a péter, je peux le corriger tout de suite. Je peux également, si un client déclare une anomalie, rajouter le cas de test et je sais vite où ça a péter et le corriger. En ce qui concerne le périmètre de ces tests, si on regarde la pyramide de tests qui décrit les différents tests existants, nous, on se trouve plutôt en bas de la pyramide, c'est-à-dire les quantités de tests les plus courants et ceux qui sont aussi également les plus simples à faire parce que plus on est dans la pyramide, plus c'est compliqué à maintenir. Donc, pour les tests unitaires, en PHP, il y a PHP unit. Plus comme on a JUnit en Java et d'autres units dans d'autres langages. Donc, PHP alcien. Donc, le PHP unit, ça peut ressembler, par exemple, à ça. C'est un test très simple où je déclare un cas de test. Donc, j'indique ce que j'ai. Je parle, par exemple, d'un tableau build simple. Quand je fais telle action, je rejoins un élément, je peux faire mes assertions pour dire je m'attends à ce qu'il y ait un élément dans mon tableau et que le premier élément dans mon tableau contienne cette donnée. Donc, voilà un cas de test, évidemment, très simple pour montrer que la syntaxe est abordable, les assertions très lisibles et que c'est tout à fait applicable à un projet. Si on veut installer PHP unit, du coup, on utilise le composer qu'on a vu avant, une ligne simple, et il va nous l'ajouter dans nos dépendances de notre application PHP. Donc, si on regarde le composer JSON, si je n'en mets pas, il va me créer ça, un composer très simple. S'il y en a qui existent, il va me rajouter la ligne correspondante dans les dépendances existantes. Tout ça, mon composer, il va me le télécharger, me le stocker dans le dossier vendeur, dans le dossier courant, par défaut, et du coup, dedans, j'ai toutes mes dépendances. Si je fais un test, donc par exemple celui que j'ai montré tout à l'heure, je me retrouve avec un truc comme ça, qui me dit, donc là, j'ai un cas de test, c'est bien passé, etc. Si ça rate, j'ai quelque chose comme ça, qui me dit, tu as raté, et voici les informations dont tu as besoin. 1. Des détails de performance, combien de temps il y a mis, etc. 2. Le détail de l'échec, je m'attendais à telle chose, j'ai eu ça, donc il y a une erreur. La ligne exacte de l'insertion, comme ça, je sais exactement laquelle a raté. Et du coup, ce genre d'application me permet d'éviter des bonnes grosses erreurs qui fait tout péter, surtout pas que c'est ton en prod, genre comme ça. Ça, quand tu as les 217 erreurs qui tombent dessus, tu n'as pas envie de se sentir en prod. Donc, voilà pour les tests unitaires. Le prochain point que je veux aborder, c'est d'avoir un framework structuré. À quoi ça sert ? Ça sert d'avoir un ensemble cohérent. Typiquement, quand on a un ensemble cohérent, on n'a pas des conventions par un dev, de deux par l'autre, Tout est sous le même principe. Et du coup, par exemple, si un nouveau développeur arrive, il sait s'y retrouver, s'il connaît ce framework, il saura s'adapter très facilement au projet et être au personnel rapidement. Donc, pour faire cela en PHP, il existe, par exemple, Symfony. Afin d'éviter les trolls, on va tout de suite prévenir que c'est un exemple, on peut en utiliser d'autres. Voilà. Donc, voilà, Symfony 2, c'est un des exemples, c'est un qui gagne énormément de popularité dans le monde PHP. Évidemment, il a un modèle MVC couramment dans le domaine. Il intègre nativement un ORM qui se nomme Doctrine et il intègre nativement un moteur de tempête qui s'appelle Twig. Alors, concernant ces derniers, donc Doctrine, on peut supporter nativement par Symfony 2. Il propose donc de voir son modèle sous forme objet. Donc, un exemple là, où je déclare une classe produit qui contient un identifiant, son nom, son prix et sa description. Ce que vous voyez en gris assez visible, c'est des annotations. Ces annotations me permettent de déclarer mes chants dans l'ORM. C'est-à-dire que, voilà, mon name, par exemple, mon name, c'est un string, le prix, c'est un décimal, etc. Et du coup, l'ORM, c'est à quoi s'attend dans la base de données pour faire le mapping entre les deux. Autre intérêt d'un ORM, c'est de pouvoir centraliser les sources d'accès à la base. Donc là, par exemple, dans Doctrine, je m'en trouve avec ce qu'on appelle des repositories. C'est ici que je déclare toutes les requêtes particulières pour accéder aux données de ma base. Là, par exemple, j'ai une méthode qui me récupère tous ordonnés par nom. Donc là, j'ai un truc qui ressemble à du SQL, mais ce n'en est pas. C'est du DQL, Doctrine Query Language. Et donc, c'est proche du SQL, c'est qu'au lieu de parler en base de données et en table, je parle en objet. Je dis, je veux tel objet en fonction de tel champ de l'objet, etc. Je ne me soucie pas de comment est fait la table, ce n'est pas mon problème. Donc là, ça permet de centraliser en même endroit toutes les requêtes et moi, je veux en rajouter une, je sais où c'est, je veux en modifier une, je sais où elle se trouve. Ensuite, donc, il y a Twig, le moteur de template natif de Symfony. Twig, son gros point fort, c'est d'être très lisible. Voilà un exemple. Là, si mon tableau user n'est pas vide, je le parcours. C'est super simple à lire. Le but de ceci, c'est d'être accessible même par des gens qui ne sont pas spécialement dev à la base. Un mec qui est un peu designer, qui a des notions de dev, il peut très bien se débrouiller avec ça. Il n'est pas besoin d'être un super boss, encore moins en PHP. C'est une syntaxe qui est dérivée de Jinja. C'est utilisé dans les Tempêtes Ansible qui a été présentées tout à l'heure. C'est utilisé dans pas mal de choses. C'est une syntaxe qui est de plus en plus courante. Donc, du coup, on s'y retrouve entre les technos. Autre chose, il me donne une fonctionnalité très agréable et très flexible parce qu'il y a de l'héritage de Tempêtes. Moi, par exemple, je me définis un layout principal où je définis mon body, les fichiers que je charge, etc. Je définis des blocs dedans. Et ces blocs pourront être surchargés par mes pages qui héritent de ce template. Donc, typiquement, j'ai mon layout, je définis une page, je vous dis qu'elle hérite de mon layout et les blocs, je les surcharge. Donc, du coup, on a une page, on a une application avec toutes les pages cohérentes avec un soleil out et avec juste des petits morceaux que c'est en fonction de ce que la page doit faire. Donc, c'est un truc très flexible et on peut aller assez loin comme ça. En fait, c'est directement dérivé de la conception d'objets. C'est comme des classes et les blocs, c'est des méthodes. C'est la même chose. Donc, ensuite, au niveau de Twig, une grande force aussi, c'est qu'il est très extensible. On peut très facilement y rajouter des fonctionnalités, y rajouter des fonctions, etc. Ça, c'est un exemple de doc officiel qui est assez exceptionnel. La doc de Symfony, c'est une des meilleures que je n'ai jamais vue. Et dès qu'on va faire quelque chose, on le trouve assez facilement. Là, on a un exemple qui explique très facilement comment rajouter des fonctionnalités dans Twig. Le prochain point qu'on doit parler, donc, auto-déploiement et intégration continue. Pourquoi ? Déjà, l'autodéploiement, ça simplifie le déploiement. On a vu un peu l'intérêt avec Antibull tout à l'heure. Moi, j'ai parlé d'une autre solution spécifique à PHP. Donc, ça simplifie le déploiement. Je n'ai pas à me... Enfin, je n'ai pas à faire les choses manuellement. Ça évite les problèmes. Typiquement, une mise en croix, des choses comme ça, quand on automatise, on évite beaucoup de problèmes. L'intérêt de l'intégration continue, c'est d'avoir des tests assez constants, des tests immédiats, comme ça, je sais tout de suite s'il y a un problème ou pas. Je vais laisser un peu ça un peu plus en détail tout à l'heure. Si j'ai des tests immédiats, ça veut dire que j'ai une correction rapide. Je sais tout de suite s'il y a un problème, donc c'est corrigé très rapidement. Pour l'autodéploiement, il y a Thing. Thing, c'est un task runner. C'est assez proche de Apache Hunt. Il y en a d'autres ou encore qui proposent l'autre truc. Donc en PHP, on a ça. Il permet donc l'automatisation du déploiement et éviter ce genre de cas. Le mec, il est complètement dans sa machine parce qu'il n'a pas le faire fonctionner. Il y a un truc qu'il ne comprend pas. Et là, si un mec comme ça met en prod, ça va sauter. Du coup, non, on ne veut pas ça. Et du coup, voilà un exemple toujours aussi visible. Un exemple de configuration de Fing. Donc là, c'est en XML. On le voit assez mal, mais du coup, on se retrouve avec des balises target qui définissent des tâches. Et dans chaque tâche, on a une liste de commandes qui définissent quoi faire pour réaliser cette tâche. Donc voilà, du coup, c'est un syntaxe assez proche de Apache Hunt et c'est très lisible, c'est assez accessible. On peut tout à fait l'utiliser pour beaucoup de choses. Et du coup, c'est utilisable pour autodéployer une application PHP. l'intégration continue, donc en détail, qu'est-ce qu'elle permet ? Du coup, on a dit qu'elle permettait de faire des tests constants. C'est-à-dire que dès que je rajoute une fonctionnalité, les tests sont lancés automatiquement. Les résultats sont publiés. On sait tout de suite si l'ajout d'une fonctionnalité a fait tout sauter. Et un témoirement, c'est qui. Du coup, c'est constamment fait et c'est pour ça que ça permet un test limité qu'il y a une correction rapide. C'est constant. On sait tout de suite que ça a sauté. On peut tout de suite le réparer. Ça ne reste pas pendant des mois en production. Ça, c'est un exemple de plateforme d'intégration continue qui existe. Jenkins, c'est celui que nous, on utilise. Il y en a d'autres. Nous, on a utilisé celle-là par exemple parce qu'on a pu intégrer un thing nativement dedans. Du coup, c'est-à-dire que dans Jenkins, on a mis un thing qui déploie automatiquement l'application et régulièrement teste et nous prévient s'il y a un truc qui a sauté. Donc ça, c'était pour l'autodéploiement. Dernier point, l'outil de profilage. Ce point permet tout d'abord une chose, vérifier la consommation des ressources. Donc comme on a vu avec la consommation juste avant, la performance c'est super important et du coup, on veut vérifier la consommation des ressources et pouvoir optimiser tout ça. Deuxième chose, ça permet de voir l'ordre des discrétions des choses. Je demande une tâche à mon application, je peux surveiller où elle est passée et pour faire telle ou telle chose. Du coup, je sais quand il y a un problème où ça a pété ou pas. En PHP, il existe Blackfire pour ça. Blackfire, c'est un outil de profilage développé par les mêmes mecs que Symfony 2. Ça a l'air sensuel. Donc, ceci, déjà, il est super compatible. On peut l'installer un peu d'abord tout pour qu'on a tout ce qui est dérivé et dérivé, Red Hat, Mac OS, Windows FreeVD. On est le Docker, il propose du chef, on en peut l'appeler un peu n'importe où. Ça, donc, il est super agréable. Ensuite, au date, ça se fait là, première fonctionnalité qu'il propose, c'est un graphe d'exécution. Moi, je demande à mon application de faire quelque chose. J'ai ça, j'ai le graphe complet de ce qu'il a fait. Je sais par où il est passé, par quelles fonctions, chaque fonction, combien de fois il a été appelé, etc. S'il y a un truc qui saute, je peux surveiller par où il est passé pour savoir pourquoi il a sauté et où. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que Blackfire, à la base, c'est quand même orienté performance. Donc là, grâce à ça, j'ai la liste de toutes les fonctions qui ont été appelées, combien de fois elles ont été appelées et toutes les informations de performance. Donc là, je sais que la fonction, elle a mis 17 millisecondes, donc 600 millisecondes d'ailleurs, le reste en CPU et tant de mémoire qui a été consommé. Du coup, en sachant tout ça, fonction par fonction, je sais exactement où il y a eu un problème de perf et je sais exactement où corriger pour régler ce problème de perf. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne peut optimiser que ce qu'on peut mesurer. Et là, on mesure. Donc, on a un aperçu final de ces possibilités. On a un peu ça. Au final, si on intègre tout, on aura un fling qui pourrait déployer un peu toute l'application en passant entre autres par Composer. Composer installerait Symfony qui enverrait les informations de débegages à Blackfire, le Composer peut également installer l'HPUnit qui s'intègre dans Jenkins pour faire une plateforme d'intégration continue et avoir des tests constants. Pour ceux qui aimerent, par exemple, travailler aussi avec le JS et les environnements NPM, rien ne vous empêche de l'intégrer. Nous, on le fait. Par exemple, nous, on utilise Bower et Gulp pour tout ce qui est la gestion des dépendances extérieures en fronte et du coup, il peut s'installer via Fing et s'utiliser via Fing. Fing peut tout à fait faire un robot install pour installer tout et comme ça, au final, on a tout le truc qui s'intègre. Nous, on a aussi invité des tests dans Jenkins. Du coup, Jenkins nous prévient s'il y a un PHP ou un JavaScript qui a sauté. Et grâce à ça, on a un écosystème complet qui peut tout à fait être industriel en entreprise et on a une mentalité propre et éviter toutes sortes de problèmes. Maintenant, est-ce que vous avez des questions ? Merci. Les questions, ça va être super court parce qu'en fait, on doit être dehors dans 10 minutes. On a quand même... Alors, je donne quoi ? 2-3 minutes pour poser des questions pour ceux qui en ont. Blackfire, ça fonctionne comme une extension PHP ou juste comme ça ? Ça réécrit des... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C'est un agent qui s'installe sur le serveur et il y a un agent sur le serveur et une extension c'est plutôt orienté Chrome, sous Chromium ça passe aussi. Du coup, moi, quand je demande une requête par exemple, j'ai mon API RIS que j'ai mon requête sur mon navigateur, l'agent au niveau du serveur va observer tout ce qui se passe et envoyer des infos sur les serveurs de Sensiolab. C'est là qu'on a un problème. Effectivement, les données sont externalisées chez Sensiolab. Et moi, sur Sensiolab, sur mon compte, je peux voir tout ce que j'ai lancé comme test et observer les graphes qu'on a vu tout à l'heure. Et vous voulez savoir si au niveau perf, ça consomme, la tailleur consomme en lui-même. L'active que au niveau perf. Vous l'activez que quand vous êtes dans des tests ? Pour l'instant, on l'active en environnement de dev. Mais effectivement, en prod, on va l'activer que quand on en a besoin surtout avec la...